Bonjour, vidéo cette fois-ci pour comprendre ce qui se passe au niveau d'une dorsale. Nous sommes ici dans l'océan Pacifique au niveau du site numéro 4. Nous allons donc afficher les foyers sismiques et nous voyons donc qu'il y a des séismes sur ce site numéro 4. Nous affichons les volcans et nous voyons qu'il y a quelques volcans mais un petit peu moins, mais toutes les éruptions volcaniques sous-marines ne sont pas forcément prises en compte dans ce logiciel. Nous allons voir si le site numéro 4 est à une limite de plaque, mais comme il y a des volcans et des séismes, on s'en doute et effectivement le site numéro 4 est sur une limite de plaque. Nous avons donc ici la plaque Antarctique et nous avons ici la plaque Pacifique. Si nous sommes dans l'océan Pacifique de chaque côté de ce site, sur chacune des plaques, c'est forcément que nous avons de la lithosphère océanique sur la plaque Pacifique à cet endroit-là et de la lithosphère océanique sur cette plaque Antarctique à cet endroit-là. Donc nous avons deux lithosphères océaniques. Nous allons afficher les vecteurs GPS pour voir un petit peu les déplacements des plaques. Ici, nous voyons que la plaque Pacifique part vers l'ouest et nous voyons que la plaque Antarctique part vers le nord-est. Nous avons donc un mouvement d'écartement de ces deux plaques à cet endroit-là. mouvement d'écartement de deux lithosphères océaniques. Nous pouvons réaliser une coupe en deux dimensions de cet endroit-là qui coupe perpendiculairement les foyers sismiques et les limites de plaques. Nous voyons que nous avons un très léger relief positif. Regardez bien, le sommet se situerait ici, donc un léger relief positif, comme une petite chaîne de montagne sous-marine avec quelques volcans sous-marins. Et nous voyons que nous avons des séismes superficiels. Nous pouvons aussi afficher l'âge du plancher océanique, donc l'âge de la lithosphère océanique. Et nous voyons qu'au niveau du site numéro 4, nous avons une lithosphère océanique récente, jeune, qui se forme pendant qu'on parle. Avec tous ces arguments, nous pouvons donc dire que la lithosphère océanique au niveau des dorsales se forme, puis va s'écarter de chaque côté, petit à petit, évidemment, en vieillissant. Tout cela prend des millions, des dizaines et des centaines de millions d'années. Les dorsales sont donc les lieux de la formation de la lithosphère océanique. Merci.